Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai eu la chance de recevoir 3 accessoires de la marque Pitaka qui essaye un peu de se différencier de la concurrence. Et aujourd'hui je me suis fait le plaisir de les tester. Et finalement je vais vous dire ce que je pense de ces deux coques et de ce chargeur sans fil. Il s'agit du modèle Pitaka Magmount Qi Desktop. Et c'est pas forcément un chargeur sans fil comme les autres. Tout simplement parce que vous allez venir positionner votre smartphone sur le chargeur grâce à un aimant. Et ensuite vous allez pouvoir, comme vous le souhaitez, orienter le présentoir. Ça peut être très pratique pour différents usages comme par exemple la visioconférence pendant que votre smartphone se charge. Vous êtes certainement en train de vous poser la question, comment mon smartphone peut tenir grâce à des aimants ? Ça veut tout simplement dire que vous allez devoir vous offrir les coques proposées également par Pitaka qui permettent d'utiliser cet accessoire. Mais je suis d'accord ça fait un peu cercle fermé, ça nous rappelle Apple. Mais sauf que là c'est Pitaka, donc c'est pas pareil. Autre particularité de ce chargeur, il intègre un système de refroidissement grâce à un petit ventilateur. Vous l'avez certainement remarqué, quand vous chargez la plupart du temps votre appareil, que ce soit en filaire ou en sans fil, il chauffe, il produit de la chaleur. Et grâce à ce ventilateur, ça va permettre de refroidir l'ensemble pour éviter qu'il se passe des incidents brûlants. Le chargeur est un chargeur 10W. Donc ça restera quand même moins rapide que si vous chargiez votre smartphone en filaire avec un chargeur plus puissant. Mais ça reste quand même dans la tranche haute des chargeurs sans fil, quand tu vois qu'encore il y a des chargeurs sans fil qui rechargent en 5W. C'est quand même le haut du panier avec ce style de chargeur. Je note également que ce chargeur est plutôt design. Et puis la petite particularité de pouvoir orienter son smartphone, ça peut être pratique. Et enfin, en point positif, je note bien évidemment le système de refroidissement, qui est quand même un peu une particularité parce que j'ai pas vu beaucoup de concurrents qui intégraient cette fonctionnalité. Il faut dire que c'est bienvenu. Au niveau par contre des points négatifs, c'est un peu le revers de la médaille. Certes, il y a un ventilateur pour extraire un peu cette chaleur, mais ça fait un peu de bruit. Alors si vous placez ce chargeur-là sur votre table de chevet en dormant, ça peut être gênant. Ou si vous y êtes pas très sensible, ça reste un bruit très discret, mais un bruit quand même. Autre point négatif, ce chargeur est uniquement utilisable avec les coques de la marque. Forcément, les coques permettent au téléphone de venir cémenter sur le chargeur. Et il va falloir du coup vous offrir une coque de la marque Pitaka également, dont font partie les deux autres coques dont je vais vous parler tout à l'heure. Et enfin, dernier point négatif, je note le prix. Il faudra débourser quand même 50 euros pour s'offrir ce chargeur, sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, il faut s'offrir une coque. Vous allez voir que les coques, c'est pas donné non plus. Sans transition, c'est super. On parle maintenant des coques. On parle de la première, la coque Pitaka Mac Case Pro. Donc qui est une coque vraiment renforcée et qui permettra à votre smartphone de résister en cas de chute. En point positif, je note les renforcements qui sont mis aux quatre coins de la coque, qui permettent bien évidemment d'amortir le choc en cas de chute. Pour une coque résistante, elle est pas trop grossière. Elle ne va pas venir grossir votre smartphone, ou en tout cas pas trop, surtout pour une coque anti-choc. Le look reste relativement sobre, avec quelques rainures bienvenues pour permettre de bien tenir le smartphone en main. Et d'ailleurs, au niveau de cette tenue en main, ça reste quand même agréable. On n'a pas l'impression de tenir un gros pavé. Bon par contre, au niveau des points négatifs, moi j'ai noté la finition que je trouve pas très premium. Également, l'accès aux boutons, les boutons... J'aime bien quand ça clique, quand on a vraiment l'impression, quand on appuie par exemple sur le bouton de verrouillage, de sentir qu'on a appuyé dessus. Là, on n'est pas forcément sûr des fois et on a l'impression qu'on est obligé d'appuyer un peu plus fort. Dommage. Je note également la grosse rigidité de cette coque. Et d'ailleurs, j'espère que ça abîme pas le smartphone en la mettant. Ça fait un peu penser aux coques RhinoShield, qui sont tellement rigides et tellement dures à mettre en place et à enlever, qu'on a l'impression des fois qu'on est plus en train d'abîmer le smartphone en mettant la coque. Pas top. Et enfin, je terminerai par le prix. Je vous en ai parlé pour l'accessoire précédent. Là, c'est encore plus révélateur sur cette coque. Elle vous coûtera 50 euros. Oui, c'est pas donné, surtout pour une coque qui ne reste qu'un accessoire et qui, en plus de ça, n'est pas forcément premium. Pourtant, le prix est premium. Enfin, on termine par la dernière coque, la Pitaka Mac Case, qui est personnellement mon coup de cœur entre les deux coques. C'est une coque qui se veut ultra slim. Donc là, c'est sûr que c'est pas du tout l'aspect ultra renforcé de la précédente. Mais elle a l'avantage du coup d'encore moins faire grossir et rendre épais votre smartphone. Moi, c'est ce qui me convient le mieux. Là, encore une fois, hop, vous pouvez venir l'aimanter. Ça fait partie du concept. Je note en point positif, les très bonnes sensations en main. Moi, j'aime beaucoup ce type de matériau utilisé. Apparemment, ils disent que c'est un peu la matière dont est constituée les gilets pare-balles. Bon, je me suis renseigné. C'est une matière qui est quand même relativement proche du carbone. Même si c'est pas du carbone, bien évidemment. Mais voilà, ses propriétés s'en rapprochent. Et en main, ça se révèle agréable. Je trouve que le compromis est presque parfait en termes de protection et de finesse. Ça reste mon avis. Ça rend le smartphone et cette coque très élégant. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils se marient bien ensemble. En point négatif, je relève le fait qu'elle soit assez salissante. C'est vrai que si vous la prenez au quotidien, vous verrez à l'arrière des petites traces un petit peu comme du gras. Pas top. Ça ne claira pas à tout le monde. Les boutons ne sont pas protégés. Donc, attention aux rayures. C'est le revers de la médaille. Et enfin, on termine par le prix. Mais bon, c'était un des points négatifs que j'avais noté également pour les deux autres accessoires. Là aussi, cette coque vous est proposée à 50 euros et ça fait quand même cher. Voilà. Quand on regarde les autres marques qui fabriquent des accessoires, il y a des prix beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà. Le prix est premium. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions par rapport aux produits, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je n'ai pas de lien d'affiliation. Donc, si vous voulez vous offrir ces produits, vous pouvez le faire directement sur le site du constructeur ou sur Amazon. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher pourquoi pas un petit pouce bleu. Vous pouvez également me retrouver sur le réseau social Instagram, mais également sur le site lié à l'actualité d'Apple, le site applenewsfrance.fr. Le lien est en description. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !